Et bonjour à tous, c'est Dimway, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Beyond Two Soul. Alors si vous n'avez pas vu, j'étais en live sur la chaîne YouTube. Donc j'ai fait un petit live d'une heure et demie, histoire de me chauffer la voix, ce qui fait beaucoup pour juste un échauffement de voix. Et je me suis dit juste après, putain nickel, ça y est, je suis chaud, j'enregistre sur Beyond. Je lance le jeu, et figure-toi, alors, j'invite lui et toute sa famille à aller mourir, mais bien comme il faut. Figure-toi que, quand j'ai lancé Beyond Two Soul, puisque là tu vois que le menu est réapparu, encore une fois, j'ai dû me retaper tout Navarro, puisque la sauvegarde, alors que j'avais bien fait attention, n'a pas été prise en compte. Donc la personne que j'insultais, c'est simplement le gars qui a été en charge de la sauvegarde du jeu, tout simplement, et qui m'a bien cassé les steaks. Du coup, j'ai perdu plus d'une heure et demie, alors plus que ce que vous avez pu voir dans les trois derniers épisodes, puisque j'avais déjà fait des coupures, notamment sur des trajets à cheval, etc. Et pendant que je reprenais, je recommençais du coup, en essayant de faire exactement les mêmes choix, machin, et bien, quand je suis arrivé à la phase, si vous vous souvenez, à un moment, il faut qu'on prenne possession d'un cheval, tu vois, on avait tapé une petite barre là-dessus, enfin moi en tout cas. Et figure-toi qu'à ce moment-là, où je vais pour prendre possession, le jeu crache. Ce qui fait que ça fait deux fois que je recommence, alors pas tout, on va dire une fois et demie, que je recommence le jeu, et là j'en peux plus. Du coup, j'ai été mater des vidéos de l'entraînement de Rocky, et du combat Rocky contre Drago, puisque je sais pas, mais en général, c'est soit ça, soit des bêtisiers Camerakamé, café, histoire de me changer les idées. En tout cas, bref, on se retrouve sur Beyond 2 Soul, j'étais absent quelques jours pour X raisons, je l'avais expliqué un petit peu en live, mais bref, pas mal de choses IRL, de paperasse, etc. Comme certains savent. Et pour le reste, on est parti. Alors, le coffre. Merci papa, c'est vraiment super joli. Ouvre-la. Oh, ce sourire qui fait peur. Jody ? Tout va bien ? Oui, oui, je vais bien. Tu as vu quelque chose ? J'ai vu le diable. J'ai vu une petite fille. C'était sa boîte à musique. Laura. Le mec qui veut me pécho, ça, putain. Oui. Je reviens dans un instant. Ok. Dernière version de l'Oculus Rift. Bon. On se casse. Walton & Co. Une boîte de mouchoir. Alors, la boîte de mouchoir, évidemment. Parce que j'ai un pote au miskin. Il s'est fait tailler comme pas possible. La boîte de mouchoir, bien sûr. Ne jamais laisser une boîte de mouchoir à côté de votre lit. Si un pote rentre dans votre chambre et que vous l'invitez, jamais. Mais on le sait tous, mais voilà. Des fois, on ne fait pas gaffe. Alors, je l'avais dit sur le live, mais en gros, j'ai découvert. J'ai regardé le making-of de Beyond Two Souls. Alors, qui ne spoilait absolument pas. Puisqu'on voyait plutôt les gars dans le décor, sur le fond vert, etc. Avec les capteurs, machin. J'ai découvert qu'Ellen Page était homo. Et moi, généralement, j'aime bien comme ça me laisser une chance avec telle ou telle star. Me dire qu'un jour, peut-être qu'ils me mettent à fond. Et en fait, là, non. Je l'ai vu aller chez Ellen DGNRS, pour ceux qui connaissent. Donc, non, non. C'est une homo endurcie. Donc, a priori, les gars. Tu sais, parce que je me suis dit. Bon, ça se trouve, un jour, elle a envie de voir un petit peu ce qui se fait en termes de let's play. Bon, pourquoi elle irait mater plus un let's play en français que dans sa langue natale ? Je ne sais pas. Me dit, peut-être qu'elle va entendre ma voix. Parce que j'ai des étrangers qui s'abonnent à ma chaîne juste pour ma voix. Peut-être qu'elle va vouloir prendre contact avec moi. Elle va me dire, ouais, nanana. Mais en fait, pas du tout, non. Parce que, tout simplement, je n'ai pas de sein ni de chat. Bon, bref. Alors, on en est où ? Putain, il y a Ryan, il va me pécho. Non, je ne l'attends pas, je n'ai pas le temps. C'est le responsable de sauvegarde qui n'est pas con, je te dis. Agence a demandé à ce que tu rejoignes le programme de l'école militaire à Campéry. Ryan prendra soin de toi à partir de maintenant. Tu vas partir avec lui, je dis. Non. Aujourd'hui. Ah, ben... Est-ce que j'ai le temps de prendre une culotte ? J'y comprends rien. Ah, je pleure, cache. Elle me fait émotionnelle. Cette unité appartient à la CIA. Ils suivent tes progrès depuis ton arrivée ici. Ils savent ce que tu es capable de faire avec Aïdan. Ben, j'arrive à ouvrir des Kiri, quoi. Euh, je suis en colère. Je suis quoi, moi, un jouet ? Un vulgaire rat de laboratoire ? Est-ce qu'au moins, un jour, tu t'es demandé ce dont moi j'ai envie ? Je dis, écoute, je sais que c'est difficile, mais il faut que tu comprennes. C'est une belle opportunité pour toi. Tu peux dire à la CIA d'aller se faire foutre, ok ? Parce que moi, je peux aller nulle part. C'est pas vrai. Écoute-moi bien. J'en ai rien à foutre de ta putain de crise d'adolescence. D'accord ? Alors tu peux pleurnicher tant que tu voudras, mais tu vas la fermer et faire ce que je te dis. Non, mais... Mais nique ta mère. Tu sais quoi ? Va te faire foutre. Ça suffit, on y va. Viens ici. Non, mais mec, il ne faut pas me toucher, gars. Moi, je vais retourner l'histoire, gars. Non. Je te dis, arrête ça tout de suite. Je te dis. Je t'en prie. Il ne faut pas m'énerver, moi. Je t'en prie. Fais ça pour moi. Je vais chercher mes affaires. Prends juste l'essentiel. On a tout ce qu'il faut à Campéry. Tu sais que, ouais ça va Jodie, calme-toi, ma dernière vidéo, mais ferme ta gueule, attendez, je fais ça parce que ça me saoule, elle me posait dans le canapé, fumait un petit bédo, attends j'ai la carte du monde, quel intérêt, attends ils ont écrit quoi, j'ai vu Quantic, Quantic Hard, ouais bah allez bien vous faire enculer Quantic Dream, bon le jeu est nickel, mais le mec des sauvegardes qu'il a bien se faire foutre. Et oui donc, je voulais vous dire un truc, bah ouais mais non mais l'autre elle me saoule, attends, est-ce que je peux me rafraîchir ? Je peux toujours pas utiliser ces toilettes, ça me rend ouf, ma vie est nulle, non mais l'autre, l'autre il me dit de prendre le minimum d'affaires, attends, moi j'ai un ventilateur, t'as vu tout ce que j'ai à la baraque, avec un éron posé comme ça c'est pas du tout dangereux. Ça fait un an que je pleure les gars, j'ai un peu plus, le sac était juste devant l'entrée, non mais genre le sac il est tout prêt quoi, j'ai oublié un truc les gars, la play cat, qu'est-ce que j'ai oublié putain ? Je sais pas si c'est ça qu'il fallait, le doudou, Jean-Jean, non merde comment il s'appelle, fonfon, je pars pas sans fonfon mec, t'es sérieux ? Ah non j'abandonne ton fonfon, non je prends fonfon quand même, ouais. Parce que là c'était 7 ans de malheur, sinon. Ah non mais t'as vu ce ventilateur de ouf ? Putain le truc il a, ah non il a 3 vitesses comme chez moi. Alors attends, il y avait un truc par là-bas je crois. Le couple d'homo docteur, euh, non je le prends pas. Manitoscope si ça par contre, ah l'arme là putain. Non mais arrête, t'avais reçu 2 kilos de l'arme là, enfin 2 litres. Putain elle me saoule, bah allez-y, assuis-toi les yeux avec tes cheveux, ça, mon poster, mon poster chelou. Attendez les gars, parce que c'est peut-être important, il y a peut-être plein de trucs à prendre et moi je fais pas attention, je parle, je parle, je fais n'importe quoi. Donc tu vois déjà un truc à ouvrir là, j'ai vu un autre truc là. Voilà, c'est ça. Mais je l'ai pas tué lui, ah oui non mais, non ça ça m'intéresse pas, allez le faire enculer. Attends j'ai pas fini, j'ai pas fini, il y a un truc dans le micro-ondes là, je crois qu'il y a à Grail. Ok, non non mais on va tout casser les gars, écoute, de toute façon on a, a priori on va pas remettre les pieds ici, donc autant terminer la pièce bien comme il faut. Ça c'est ce que j'avais un petit peu raté quand on tient les caméras évidemment. Voilà. Ah, tu voulais une jodie-jandie, bah t'as qu'à aller faire ton aventure de ton côté, qu'est-ce que je te dise. Voilà. Et on est bon. Alors ça par contre c'est la classe. Le petit rat pirate comme ça là, on est des rat-pi, on est des rat-pi. Ah ouais je crois que c'est bon, je crois qu'on a tout. Voilà. Ah bah non, il y a un moment où il faut partir les gars. Très certainement oublier plein de trucs mais j'ai pas pris de tampon, ça ça m'inquiète un peu. Je suis pas sûr qu'elle essaye de réaliser ce qu'il faut. Elle se réveille l'autre. Elle chante depuis la salle A110. T'en fais pas. Je suis sûr que ça va aller. T'es mameilleuse, comment ils sont rouges comme un drogué mec. Tu vas drôlement me manquer, tu sais, princesse. Je viendrai te rendre visite dès que possible. Je ne t'abandonnerai jamais. Je le sais pas vrai. Je serai toujours là pour toi. Je dois y aller. Quand elle fait ça, à chaque fois j'ai envie de taper une barre. Alors, vous avez fait quoi dans la vie ? Na hum na na hum. T'as mal, c'est cru dans Le Seigneur des Anneaux, mec. Alors bon, ça y est, c'est terminé. Alors attends, pourcentage des joueurs ayant également suivi ses voies. A raconter les visions à Dawkins, ok ? A menacer Clayton, oui. N'a pas espionné Clayton et Dawkins. Ah, j'ai pas pensé. Ok. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Ça va être une petite vidéo que je vais vous poster. Comme j'ai passé une heure et demie, pour moi c'est un gros épisode. A galérer comme un gros porco. Pour le reste, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire si cet épisode vous a plu. Voir vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller regarder les making-ofs de Beyond Two Souls. Ils sont vachement intéressants. Et puis si vous êtes bilingue, aussi bilingue que moi en anglais, non, ils ne sont pas compliqués. Allez écouter 2-3 interviews. Ça peut être sympa de la vision d'un acteur vis-à-vis de l'industrie du jeu vidéo et de la motion capture, etc. Puis en plus, Quantic Dream est un studio français dirigé par David Cage. Donc voilà. Je vous le conseille, c'est assez intéressant. Et puis pour le reste, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501